Qu'est-ce que vous êtes médecin dans la région d'Anthèse ? De la dangerosité du cannabis avec Mme Jean-Bier et M. Colson. Renaud Colson, vous êtes maître de conférence à la Faculté de droit de Nantes. Vous êtes spécialisé sur les politiques des drogues notamment. Et vous venez de publier aujourd'hui un ouvrage en commun avec Henri Bergeron, donc chercheur CNRS, « Faut-il légaliser le cannabis ? » chez l'éditeur pour les nuls. Un ouvrage particulièrement précieux pour comprendre les enjeux du débat sur la légalisation du cannabis. Renaud Colson, je vais vous poser une première question. Dans votre ouvrage, vous avez un chapitre qui s'appelle « La légalisation du cannabis en marche ». Nous allons rester sur les jeux de mots, mais vous y croyez vraiment à la légalisation du cannabis en marche, en France en tout cas ? En France, lentement. Nous pourrions bien être les derniers. Disons que l'histoire du droit de la drogue se pense non pas en mois, non pas en années, mais en décennies. Donc, je ne m'engagerai pas sur les dix prochaines années. En revanche, sauf accident historique toujours possible à l'échelle de l'humanité, je pense que dans 20 ou 30 ans, oui, le cannabis sera légalisé en France. Il peut passer beaucoup de choses d'ici là. Alors, je crois avoir lu dans le rapport parlementaire qu'au Canada, les Canadiens en parlaient depuis 50 ans avant qu'ils légalisent le cannabis en 2018. Donc, voilà, il y a une borne entre 20 et 50 ans pour la France. Madame Caroline Janvier, bonjour. Bonjour, vous êtes député LREM dans la deuxième circonscription du Loiret. À l'Assemblée nationale, vous êtes membre de la Commission des affaires sociales et de la Commission des affaires européennes. Vous me dites si je n'ai pas des bêtises. Nous vous avons invité parce que vous êtes rapporteur de l'important travail parlementaire mené depuis 16 mois sur le cannabis et qui a été diffusé hier, 5 mai, lors d'une conférence de presse. Donc, ce rapport est issu de la mission sur la réglementation et l'impact des différents usages du cannabis. Cette mission est présidée par un député LREM, Robin Reda. Ce rapport est maintenant en ligne sur le site de l'Assemblée nationale. Et il faut souligner l'importance et la qualité du travail conduit par le parlementaire de différents courants politiques pour aboutir à ce document. Donc, la première question que je voudrais vous poser, c'est pouvez-vous nous expliquer dans un premier temps comment a été constituée cette mission d'information parlementaire qui comprend, je crois, 48 membres, si je ne me trompe pas. Pourquoi, par exemple, elle contient aussi peu de représentants des oppositions de gauche et écologistes ? Alors, écoutez, déjà, merci beaucoup de cette invitation. Donc, oui, pour vous retracer un peu le contexte, cette mission d'information qui est composée de 33 membres, 33 députés, et qui représente l'ensemble des sensibilités politiques du Parlement, c'est-à-dire qu'à l'Assemblée, comme au Sénat, on est organisé en groupe parlementaire et il n'y a pas de groupe écologiste typiquement à proprement parler. En revanche, l'ensemble des groupes parlementaires, des Républicains, puisqu'il n'y a pas de groupe Rassemblement national, il siège parmi les non-inscrits, mais donc des Républicains aux Insoumis, eh bien, sont représentés dans cette mission d'information qui est, comme vous l'avez souligné, présidé par un député LR qui est, vous le savez, sans doute un proche de Valérie Pécresse, donc au barré d'art. Et donc, on a fait un travail transpartisan. C'était important sur ce sujet du cannabis, puisque c'est un sujet éminemment sensible et sur lequel il y a longtemps eu un traitement de la part des politiques, un traitement idéologique et donc une lecture partisane qui ne favorisait pas forcément une approche rationnelle basée sur des données, sur des expertises. Donc, je souligne l'importance de ce caractère transpartisan de la mission d'information. Alors, expliquez-nous maintenant comment vous avez travaillé pendant, on se croit, c'est plus d'un an, 16 mois, pour produire ces trois rapports. Comment est-ce que vous êtes organisé ? Alors, nous avions décidé de scinder nos travaux, qui ont débuté en janvier 2020, donc depuis plus d'un an, en trois parties qui correspondent à autant d'usages et de consommation du cannabis. Donc, d'abord, le cannabis thérapeutique ou le chanvre médical, pour lequel la France a ouvert une expérimentation qui a pris un peu de retard, mais elle a enfin démarré une expérimentation qui concerne 3000 patients et qui va durer deux années. Et donc là, il s'agit évidemment d'un processus encadré avec un protocole, pour le coup, qui est sous le contrôle des médecins. Un deuxième usage que nous avons souhaité aborder, c'est celui du cannabis dit bien-être, c'est-à-dire qui comporte très peu, parce qu'il n'est pas possible d'en avoir pas du tout, mais qui ne comporte quasiment pas de THC, qui est la molécule qui a un effet psychotrope et donc une altération de la conscience. Et donc, c'est du cannabis qui contient surtout du CBD, donc qui est un des nombreux principes actifs du cannabis, mais qui, lui, a un effet neuro-relaxant. Et donc, cela correspond notamment aux boutiques de CBD que vous voyez aujourd'hui fleurir un peu partout du fait, notamment, d'une décision récente de la Cour de justice de l'Union européenne qui demandait à la France de clarifier ces dispositions en la matière. Et dans un troisième temps, donc le troisième et dernier volet des travaux de cette mission d'information, celui dont je suis en charge, c'est le cannabis dit récréatif ou cannabis stupéfiant. Le mot récréatif n'est pas forcément très opportun. Et donc là, il s'agit évidemment d'analyser les aspects sanitaires, les enjeux en termes de sécurité, d'économie, de fiscalité, mais aussi de justice sociale, sur cette consommation de cannabis récréatif ou stupéfiant. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on continue notre échange. Je vais demander à Gabriel de mettre en ligne les quelques illustrations. Dans ce rapport parlementaire, vous commencez par un premier chapitre que vous appelez donc une politique répressive en échec. Voilà. Et pour illustrer ce que vous appelez une politique répressive en échec, voilà l'évolution. Ce graphique est très simple à lire. C'est le nombre d'usagers. Alors, c'est l'usager dans l'année. C'est les personnes qui, dans l'année, ont consommé au moins une fois du cannabis. Là-dedans, il y a des usagers expérimentateurs, c'est-à-dire ceux qui ont consommé une fois et qui n'y remettront plus. Et puis, il y en a d'autres qui consomment plusieurs fois des joints, plusieurs fois par jour. Donc, effectivement, comme vous le montrez dans le rapport, on voit une progression très importante de la consommation de cannabis, telle qu'elle est relevée dans cette enquête. Donc, la valeur moyenne, c'est les hommes et les femmes. C'est la courbe du milieu, bien sûr. Et on est passé de 4 en 1992 à 11 % des personnes qui déclarent avoir consommé au moins une fois dans l'année du cannabis. Alors, par contre, effectivement, il y a cette stabilisation depuis 2014, sachant que l'enquête, c'est le baromètre santé. Et donc, on n'a pas d'informations. Je crois qu'il y a eu des informations nouvelles qui ont été transmises lors du rapport parlementaire, mais voilà, on n'a pas d'informations très fraîches. Alors, ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est s'intéresser aussi à ceux qui sont des usagers, je ne sais pas vraiment comment ils les appelaient, intensifs. Donc, parmi les 5 millions de personnes qui ont consommé du cannabis dans l'année, soit 11 % de la population, 1,4 million fument au moins 10 fois par mois. Là, donc, on est sur les usages très fréquents. Et environ 700 000 personnes se déclarent usagers quotidiens de cannabis. Alors, ce qui est à rapporter aux 12 millions de personnes qui fument quotidiennement du tabac. Voilà, donc la consommation quotidienne du cannabis rapportée à la consommation du tabac, on a une échelle de 700 000 pour le cannabis à 12 millions pour le tabac. Alors, ce qui est important, effectivement, de savoir, c'est que les différences sociales entre les ouvriers et les cadres ne sont pas très marquées, que la consommation de cannabis, évidemment, est plus élevée chez les étudiants et chez les chauveurs. Et que plus récemment, on va prendre la diapositive suivante, s'il te plaît, Gabriel. Voilà, c'est un graphique 2000-2017. C'est un cours qui concerne les personnes à 17 ans, à l'âge de 17 ans. Et c'est une comparaison entre la consommation, alors je ne me rappelle plus quel indicateur, mais de cannabis, d'alcool et de tabac. Donc, en pourcentage. Donc, vous voyez la part relative chez les jeunes de 17 ans. Alors, ce qui est important, effectivement, dans ce qu'on observe là, c'est cette tendance, je crois, qui a été confortée par d'autres études. C'est le recul très important de la consommation de tabac chez les jeunes de 17 ans, une entrée dans la consommation plus tardive. Donc, il se passe beaucoup de choses, finalement, dans les pratiques et dans la consommation du tabac. Diapo suivante. Alors, le... Comment dire ? Mais le cannabis, consommer du cannabis, c'est un délit et on a un magnifique graphique qui figure sur le rapport parlementaire et qui nous donne l'évolution des personnes interpellées pour infraction sur les drogues de 1972 à 2020. Donc là, on s'aperçoit quand même du changement puisqu'on est à une moyenne de 4 000 personnes en 1970 à 160 000 en 2020. Il y a eu un pic en 2000. Alors, dans le rapport de l'Observatoire des drogues et des toxicomanies, le pic apparemment est lié aux incitations de Sarkozy. les policiers étaient incités à faire du chiffre et donc, ça a augmenté le nombre d'interpellations qui baissent depuis. Voilà. Comment, Renaud Colson, comment analysez-vous ces résultats et notamment, je ne sais pas si vous voyez sur le graphique, cet énorme bloc violet clair qui représente les consommateurs de stupéfiants. Ce que fait la police, c'est qu'elle arrête finalement des consommateurs pas des trafiquants, si je comprends bien. Oui, alors, c'est l'expression, c'est surtout l'expression, ce schéma est surtout l'expression en fait d'une politique d'ordre public. Il ne nous dit pas grand-chose de la réalité des usages. Ce que l'on constate effectivement, c'est qu'à partir d'un certain moment, sans qu'on sache si ça renvoie directement à une hausse de la consommation dans les espaces publics ou pas, les interpellations d'usagers sont devenues massives. Alors, derrière cela, on a une politique de chiffres qui s'est imposée pas seulement en matière de cannabis, c'est vraiment quelque chose qui a transformé les manières de faire dans la bureaucratie française et qui consiste pour de bonnes raisons, à savoir améliorer l'efficacité des services publics de fixer des objectifs chiffrés. Mais de manière assez perverse, ces objectifs chiffrés qui sont censés permettre d'atteindre des objectifs particuliers se transforment en objectifs eux-mêmes. Et donc, le chiffre devient l'objectif de la politique elle-même avec cette conséquence qui est que parce que ça prend beaucoup plus de temps de démenter un trafic de stupéfiants et qu'en termes de résultats statistiques c'est beaucoup moins visible, il y a une incitation à un moment à interpeller les usages du stupéfiants de manière massive, y compris si ça ne débouche sur rien en termes de procédure, simplement parce que c'est visible et que ça permet à la fin du mois de renvoyer, de faire remonter à la préfecture des fiches qui témoignent d'une activité sur le terrain qui peut être comptabilisée. Alors la plupart de ces interpellations elles se traduisent pendant longtemps elles se traduisent par des classements sans suite, on a exigé des réponses pénales systématiques mais que réponses pénales pour un usage de cannabis sur la politique le plus souvent c'était un appel à la loi avec des procédures à la loi donc il y a bien sûr à la marge il ne faut pas l'oublier quand même quelques milliers d'usagers qui vont en prison pour usage simple qui sont condamnés à de la prison et il y a des usagers de cannabis qui sont condamnés à de la prison pour usage simple et ça reste effectivement très très marginal par rapport au plus grand nombre des personnes qui font l'objet ou d'un rappel à la loi ou d'une amende alors je pourrais revenir si vous le souhaitez sur l'amende forfaitaire délictuelle qui est en fait une des conséquences de cette politique du chiffre et qui consiste devant l'engorgement de la machine judiciaire face à un contentieux de masse qui ne fait pas grand sens aux yeux des magistrats à les soustraire du processus de répression et en fait à donner les clés à la police pour que celle-ci sanctionne de manière systématique à l'abri à la fois du regard du juge et des institutions sanitaires des usagers de stupéfiants ce qui soulève des questions juridiques extrêmement problématiques parce que l'amende forfaitaire délictuelle ce n'est pas une contraventionnalisation ce n'est pas une contravention c'est un délit que les juges que les forces de police peuvent fonctionner immédiatement sans passer devant le juge et en impactant en marquant immédiatement le casier judiciaire avec toutes les conséquences attachées à une telle inscription au casier judiciaire alors bien sûr le recours au juge est toujours possible dans le cadre d'une contestation et pour opérer une contestation devant le juge il faut avoir un certain capital culturel il faut avoir de l'énergie il faut avoir de l'argent et donc la réalité c'est qu'on est passé à la loi 70 qui avait vocation à traiter les usagers de stupéfiants comme des malades consanctionneraient dans l'hypothèse où ils refuseraient de se soigner ce qui témoigne d'un paradigme à mon avis un peu dépassé mais qui avait un sens à l'époque on est passé à une politique de sanction systématique des usagers qu'on peut identifier mais les usagers qu'on peut identifier en fait ils sont assez peu nombreux et ne correspondent qu'à une toute petite partie des usagers parce que la plupart d'entre eux sont très difficiles à identifier ils ne consomment pas sur la voie publique et puis on les trouve dans toutes les classes de la société bon alors effectivement les jeunes des milieux populaires on le consomme plus fréquemment dehors et en plus ils sont pour l'objet d'un profilage donc on a l'impression que ce sont eux qui consomment et ils sont verbalisés de manière assez massive pour le commun enfin pour le reste des usagers stupéfiants la pression pénale est quasiment inexistante et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles à mon avis la société tolère cette répression c'est parce que c'est une répression de basse intensité qui ne concerne que les gens qui ont relativement peu accès à l'espace public évidemment si les enfants et pas seulement les enfants d'ailleurs si les classes moyennes et les aspects supérieurs étaient exposés qui consomment le cannabis étaient exposés à cette violence policière de la même manière que les milieux que les jeunes des milieux populaires je pense que l'évolution serait beaucoup plus rapide merci de ces précisions dans votre rapport à propos justement des moyens policiers qui sont mobilisés pour faire face à cette consommation et au trafic de stupéfiants dans le rapport parlementaire madame Janvier vous l'indiquez le but de jouet alloué à la police à la gendarmerie et aux douanes pour la lutte contre les stupéfiants a quasiment doublé entre 2012 et 2018 on est rendu à 1 milliard d'euros de budget annuel comme vous dites on peut se poser la question de l'efficacité de cette politique qu'en pensez-vous ? oui et c'est exactement ce que disait monsieur Colson à l'instant c'est qu'en réalité la réponse non seulement elle est de l'ordre de la répression et non pas de la prévention de l'intérêt sur l'usage sur la consommation de cannabis davantage que sur le trafic et donc on pénalise finalement un symptôme et quelque part le dernier maillon de la chaîne celui qui est le plus facile d'interpeller mais ce qui rend aussi finalement l'action la plus inefficace et c'est quelque part comment dire ça montre finalement toute l'inadéquation de ce que nous faisons depuis 50 ans puisque non seulement ça ne décourage pas la consommation et on l'a vu avec les chiffres que vous avez montré au début mais au contraire ça génère de la comment dire ça ne génère pas des trafics mais ça ça fait que la distribution elle se fait à partir de trafics qui génère même une violence qui génère une réponse répressive et on est quelque part dans un dans un cercle vicieux qui qui n'est pas prêt de s'arrêter et l'actualité récente est malheureusement là pour pour nous le rappeler donc ce que l'on propose nous c'est vraiment de changer de paradigme et d'approche et de et de considérer que cette approche repressive en particulier lorsqu'elle est centrée sur le sur la consommation et bien elle a quasiment les résultats inverses de ceux qui sont recherchés mais pour envisager un jour donc de légaliser le cannabis qui a été renvoyé au calon de grec si j'ai bien entendu Renaud Colson tout à l'heure il faut quand même bien répondre à la question le cannabis est-il dangereux dans votre rapport dans le rapport parlementaire et dans l'ouvrage également de Renaud Colson vous évoquez cette question vous indiquez qu'effectivement la consommation de cette drogue peut dans un certain nombre de cas nuire gravement à la santé mais dans le rapport parlementaire vous insistez beaucoup sur les conséquences pour les jeunes je vous cite la communauté scientifique est unanime à souligner la particulière dangerosité du cannabis pour les jeunes et la nécessité d'une vigilance rigoureuse visant en premier lieu au retardement maximal dans l'entrée dans la consommation vous allez plus loin vous allez vous citer différents chercheurs de l'INSERM et qui mettent notamment des indicateurs qui ne sont pas connus donc c'est cité par madame Maria Melchior directrice de recherche à l'INSERM qui dit que la probabilité de suivre des études supérieures est inférieure à 60% pour les jeunes ayant commencé à fumer avant 16 ans et on va s'arrêter là sur cette énumération mais comment vous avez découvert ces différentes informations dont vous avez eu connaissance de la part des là il s'agissait de directeurs de recherche de l'INSERM mais écoutez oui c'est vrai qu'on a été comment dire très interpellé par le fait que non seulement notre réponse répressive ne permet pas de réduire les risques puisqu'on a très peu de politiques de santé publique très peu de moyens qui sont en tout cas insuffisamment de moyens qui sont affectés à la prévention mais cela a comme effet finalement que les comportements problématiques que les usages les plus risqués d'une part et donc il y a notamment la fréquence évidemment de consommation il y a aussi la nature de la substance qui est consommée et bien ces comportements ne sont pas prévenus puisqu'il n'y a pas d'accompagnement là-dessus mais par ailleurs ceux qui sont les plus touchés par ça ce sont les usagers les plus vulnérables face au risque de la consommation de cannabis et donc en particulier les moins de 25 ans dont le développement neuronal n'est pas encore complètement terminé et donc ils sont beaucoup plus sujets à l'apparition au développement de troubles cognitifs de troubles psychiatriques et avec au-delà de ça des conséquences très concrètes de décrochage scolaire et donc des parcours qui sont quelque part abîmés empêchés dans la durée et donc c'est quelque part assez tragique de faire ce constat que finalement notre politique répressive non seulement elle ne permet pas de démanteler des trafics qui sont reconstitués quelques heures après avoir été démantelés lorsqu'ils le sont mais en plus de ça et bien finalement elle ne permet pas de protéger ceux que la puissance publique devrait sur lequel la puissance publique devrait évidemment concentrer ses efforts docteur Guillet pouvez-vous vous aussi nous préciser quelle est votre perception de l'impact sanitaire du cannabis auprès d'adultes ou auprès d'enfants puisque vous avez exercé en service d'adictologie oui moi je le mettrai en perspective bonjour à tous avant j'aimerais préciser je ne suis pas le président de la structure dans laquelle j'ai travaillé j'étais le référent scientifique il y avait un président je ne voudrais pas me fâcher avec lui donc voilà ceci étant dit comment dire j'aimerais le mettre en perspective parce que donc on met toujours en avant les arguments de santé publique les arguments de santé publique si on les met en avant comparé à l'impact néfaste des consommations d'alcool et de tabac en santé publique le cannabis c'est pinasse on est vraiment on est vraiment très très en deçà des chiffres que procurent l'alcool et le tabac en termes de mortalité morbide mortalité première chose alors on fait un focus effectivement chez les jeunes effectivement c'est le sujet le plus préoccupant des jeunes en particulier les moins de 15 ans mais moins de 15 ans vous voulez moi je serais tenté de dire à une personne de moins de 15 ans qui consomme on va regarder sa consommation on ne s'interroge pas du fait de la précocité moi c'est toujours la précocité qui m'a interrogé j'ai suivi dans mon parcours des professionnels des grands polytoxicomanes ils avaient tous commencé à 12 ans ou par l'alcool ou par le cannabis à une semaine d'intervalle ce qui interrogeait c'est qu'à 12 ans qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qui pousse à consommer à 12 ans on se rappelle tous de nos 12 ans on n'avait pas la tête à s'enivrer à l'alcool ou au cannabis donc voilà donc je voudrais faire des fois il faut se défocaliser un peu du produit pour regarder un petit peu les personnalités sous-jacentes alors je ne sais pas si j'ai répondu complètement à votre question mais je suis quand même d'accord sur le focus sur les jeunes et très jeunes tout particulièrement aussi parce que les taux de THC vont augmenter ils ont triplé en quelques années et on sait depuis un certain moment que le risque de passer à une psychose chronique il est H-dépendant mais il est aussi dose-dépendant donc autrefois la dose elle augmentait parce qu'on augmentait sa dose mais là on peut avoir le même produit avec une teneur en THC qu'à tripler donc ça pose soucis sans que le CBD qui est associé n'augmente aussi donc du coup parce qu'il y a une espèce d'équilibre entre les deux molécules et là du coup on a affaire à des produits qui sont beaucoup plus dangereux d'un produit psychiatrique alors dans ce contexte sanitaire qu'on vient d'évoquer Madame Janvier comment est-ce qu'on peut envisager puisque c'est une des perspectives de votre rapport et qui j'imagine a été partagée par l'ensemble des parlementaires comment est-ce qu'on peut envisager de légaliser le cannabis puisque la légalisation est susceptible de rendre ces produits encore plus accessibles et bien ce que nous proposons dans la troisième et dernière partie de nos rapports c'est de mettre en place une légalisation régulée donc pour que l'État puisse reprendre le contrôle de toute la chaîne donc de la production avec la fixation d'un cahier des charges très précis à la distribution et évidemment à la consommation avec le par exemple l'interdit en dessous d'une certaine limite d'âge nous ne rentrons pas ensuite dans les détails de ce que l'on se fixe comme objectif qui est de construire un modèle français un modèle français qui soit qui soit un équilibre entre un modèle très régulé comme on trouve en Uruguay avec un monopole public de la production de la distribution de cannabis ou comme dans la province du Québec au Canada et à l'autre extrême des modèles très libéralisés comme un certain nombre d'États américains et on cite l'exemple du Colorado où on a finalement un marché avec une concurrence qui permet d'avoir une offre légale concurrentielle et donc assez variée et en quantité suffisante pour pour concurrencer l'offre de cannabis illégale mais avec des risques et notamment celui de l'augmentation de la consommation celui de la mise à disposition de produits et notamment on cite l'exemple des produits comestibles qui présentent un certain nombre de risques donc on dit qu'il faut créer un modèle français qui soit intermédiaire entre ces deux extrêmes mais ensuite on aborde un certain nombre de points sur par exemple l'autoculture sur le niveau de fiscalité sur le modèle économique sur le mode de distribution sans arbitrer sans définir ce qui nous paraît le plus favorable puisque ce que l'on dit c'est que finalement à tous ces modèles et leviers de politique publique correspondent autant d'objectifs politiques et que si l'objectif prioritaire est de faire baisser la consommation des jeunes ou retarder l'âge d'entrée en consommation comme vous l'avez rappelé ce qui est évidemment un paramètre très important et bien on n'active pas les mêmes leviers que si on veut assécher le marché noir pour diminuer la criminalité puisque dans ce cadre-là on aura intérêt à avoir un marché légal comme je le disais qui soit qui permette d'assécher le marché noir et donc qui soit concurrentiel avec celui-ci alors justement il faut pour bâtir un nouveau modèle il faut bénéficier au maximum des expériences étrangères existantes alors vous faites un tour du monde qui ne concerne d'ailleurs que deux continents donc le continent américain et l'Europe donc évidemment on va passer peut-être rapidement sur l'Iruguay puisque l'organisation politique a changé les orientations si j'ai bien compris de la politique de légalisation des drogues dans ce pays ont changé je vous propose qu'on s'arrête plutôt aux Etats-Unis donc 16 Etats aujourd'hui ont légalisé l'usage du cannabis récréatif le Colorado et donc et l'État de Washington dès 2012 donc il y a 9 ans alors dans votre rapport vous faites un premier bilan alors comment comment vous alors ce qui est compliqué puisque les 16 Etats ne sont pas du tout au même niveau de légalisation de l'usage du cannabis mais vous livrez ces éléments je ne sais pas ce qu'il va je vais vous demander de nous les préciser vous évoquez qu'il n'y a pas eu d'impact sur la sécurité routière le fait qu'il y ait plus de gens qui consomment du cannabis que là c'est quelque chose de très important il y aurait donc une baisse de la consommation chez les jeunes qui semble quand même l'objectif principal et par contre une hausse sensible donc qu'on retrouve aux Etats-Unis mais pas au Canada de la consommation chez les adultes et le quatrième point qui est évidemment essentiel c'est le fait que le marché illégal se rétracte alors comment avez-vous collecté ce bilan est-ce que vous avez travaillé Etat par Etat comment ça se passe au niveau des Etats-Unis puisqu'on est dans un Etat fédéral donc vous avez travaillé avec les différents représentants des Etats Oui alors nous avons eu des échanges à la fois avec les services des ambassades de nos ambassades qui sont dans ces pays-là donc des représentations françaises et avec l'Etat du Colorado nous avons eu un échange pour le coup direct comme nous l'avons fait par exemple pour le Canada et avec différents acteurs économiques administrations experts pour avoir chacun de leur point de vue à la fois la façon dont ça avait été mis les résultats qui avaient été qui avaient été observés et puis aussi le contexte politique qui avait prévalu au moment de la mise en place de la légalisation et ce sont des retours qui sont qui sont intéressants puisque notamment alors là vous avez évoqué le cas des Etats américains mais lors de nos auditions de notre audition avec nos interlocuteurs du Canada ils nous ont bien rappelé fort de leur expérience de légalisation qu'il était très important au préalable avant de faire évoluer la loi sur le cannabis et bien de se fixer des objectifs politiques comme je le rappelais tout à l'heure et de déterminer une grille un modèle d'évaluation pour pouvoir au fur et à mesure et bien changer un peu les curseurs que ce soit par exemple le prix du gramme de cannabis le niveau de fiscalité la facilité ou la difficulté d'octroi des licences de production ou de distribution et donc il était important au départ de construire ce modèle-là en fonction de choix politiques alors pendant ce temps-là donc si les Etats américains si certains Etats américains et le Canada donc avancent et les rubiais pardon avancent assez vite sur ces questions l'Europe pendant ce temps-là elle s'endort si j'ai bien compris puisque la plupart des Etats européens sont très timides pour faire évoluer leur législation et ça se traduit essentiellement par des dispositions qui concernent une dépénalisation de la consommation du cannabis au Portugal aux Pays-Bas en Allemagne en fait donc ce n'est plus un délit de consommer le cannabis mais les Etats ne remettent pas en cause la chaîne de production et de distribution du cannabis j'ai bien compris vous avez différentes approches vous avez dans certains cas une dépénalisation de fait c'est-à-dire une tolérance malgré un cadre qui réprime la production la distribution et même la tolérance avec des consignes qui sont données très clairement aux forces de contrôle mais le cadre il n'y a pas eu de dépénalisation formelle à l'inverse au Portugal vous avez eu une dépénalisation de l'ensemble des drogues dans le coin du cannabis avec l'idée de changer d'approche de considérer les consommateurs non plus comme des criminels qu'il fallait les sanctionner mais comme des patients éventuellement des toxicomanes qu'il fallait accompagner pour faire diminuer un des objectifs principaux c'était la diminution de la consommation d'héroïne qui était très forte à ce moment-là dans la fin des années 70 et que le Portugal a d'ailleurs réussi à diminuer de moitié donc on a effectivement des cas qui sont plutôt une forme de tolérance et une dépénalisation c'est-à-dire le fait d'avoir des sanctions qui soient uniquement administratives comme c'est le cas au Portugal par exemple lorsque vous possédez des petites quantités et donc qui correspondent uniquement à votre consommation et là la notion de petite quantité est variable en fonction des états mais c'est toujours autour de quelques grammes de cannabis ou de résine de herbe ou de résine et dans ces cas-là on vous propose par exemple au Portugal un accompagnement si l'on juge que votre consommation est problématique et vous avez des commissions qui sont spécialisées pour vous suivre pour vous accompagner en revanche les peines sont très lourdes si vous participez au trafic à la production à la distribution de cannabis donc il y a quand même une espèce d'ambiguïté puisque ce que vous consommez vient forcément de quelque part soit de production locale qui sont illicites soit d'importation et donc qui participent aussi à des réseaux criminels mais donc en Europe il n'y a aucun état qui envisage à court terme de légaliser la consommation du cannabis et les circuits donc de distribution et de production du cannabis on ne vous entend pas Madame Janvier pardon disons qu'il y a des débats et des réflexions depuis un certain nombre d'années parfois même des retours en arrière aux Pays-Bas notamment avec des contrôles plus importants mais en effet à ce stade en tout cas il n'y a pas de légalisation il y a des discussions il y a des avancées sur le cannabis thérapeutique mais de légalisation comme on le trouve en Amérique du Nord effectivement ça n'est aujourd'hui pas le cas en Europe Si je peux me permettre d'ajouter un mot sur le sujet effectivement pour l'instant aucun pays européen n'a dépénalisé mais n'a légalisé mais le débat avance quand même rapidement au Luxembourg notamment alors il s'est il s'est accéléré et puis il s'est un peu enlisé mais l'hypothèse une légalisation du cannabis au Luxembourg a quand même sérieusement avancé et il y a des expérimentations au Canada avec des productions alors ce sont des expérimentations locales de légalisation de la production et en Suisse le processus semble également enclenché alors tout cela est bien sûr soumis aux aléas de la vie politique de ces différents états mais il y a un mouvement il y a un mouvement général dans cette direction donc on aurait tort d'ignorer parce que à partir du moment où le Luxembourg légalise la condition la situation française change radicalement parce que ce n'est pas seulement la dépénalisation hollandaise c'est qu'on a un pays aux portes de la France où on a une industrie qui se constitue et qui produit légalement légalement ce produit alors bien sûr ça se développe à côté de la France prohibitionniste il y aura sans doute des aménagements visant à éviter le narcotourisme mais au-delà de des questions pratiques sur un plan idéologique la prohibition elle tient quand tout le monde est d'accord quand vous commencez à avoir un certain nombre de pays dans lesquels on légalise et où on constate que ça ne se passe pas mal alors le coup idéologique de la prohibition devient il me semble très difficilement tenable très rapidement donc je ne serais pas surpris même si effectivement on a l'impression qu'il y a un glacis aujourd'hui sur l'Europe qui tient notamment à une culture juridique de coopération que les choses se renversent assez rapidement le fameux de l'histoire c'est qu'il y a quand même un ordre juridique international qui a une longue histoire et qui pour des raisons un peu compliquées tient l'ensemble des états du monde et il fallait vraiment ou bien être un tout petit pays comme l'Uruguay ou bien être un gros pays comme les Etats-Unis n'ayant que peu de respect pour le droit international pour se permettre d'avancer aussi rapidement dans la voie d'une légalisation et ce à quoi on assiste mais ça s'inscrit aussi dans la durée c'est un assouplissement de la doxa internationale du droit international en théorie le droit international des traités qui sont ratifiés par la quasi-totalité des Etats du monde impose aux Etats de pénaliser la production bien sûr la distribution mais même la détention pour usage personnel à un moment la guerre à la drogue a vraiment été une espèce de une vague idéologique dans les années 80-90 qui a tout emporté sur son passage de manière très franchement complètement déraisonnable point que jamais on n'a réussi à faire autant de collaboration internationale que sur la question des drogues parce qu'il y avait des leviers politiques parce qu'il y avait cette idée que l'enfant on peut faire quelque chose ensemble c'était un objet qui permettait de faire du consensus et une fois qu'on met en place à l'échelle du droit international des dispositifs extrêmement répressifs c'est très difficile de revenir en arrière donc il y a quelque chose d'assez dramatique d'ailleurs pour les militants de la légalisation qui sont bien conscients de la nécessité d'avancer sur ces questions-là dans un cadre organisé et en respectant le droit international c'est qu'on a là affaire à un droit international qui est extrêmement conservateur extrêmement réactionnaire c'est quelque chose qui change mais très très lentement comme les états européens sont très respectueux du droit en général ça bouge là aussi très lentement donc il suffit qu'il y ait un cheval de trois si j'ai bien compris c'est ça au sein de l'Europe pour que les autres états ensuite soient obligés de faire évoluer ou pas leur législation si j'ai bien compris oui je pense que ça serait un accélérateur quand un seul état fasse le cap pour que les autres suivent merci donc on va laisser et avant de donner la parole aux internautes qui pourront vous interroger tous les trois sur ces différents aspects concernant la perspective de légalisation que vous évoquez dans votre rapport donc le président de la république a signé récemment la fin de la récré et depuis les déclarations d'hommes politiques se multiplient pour condamner toute perspective d'évolution de la législation dans ce domaine à un an des présidentielles il est urgent de ne pas aborder les questions qui fâchent et l'on a vite oublié le nom des maires les républicains de Reims de Charleville-Mézières de Châteauroux qui ont signé en septembre dernier dans le journal du dimanche une position commune pour la légalisation du cannabis donc je vous pose la même question qu'en janvier dernier quand vous aviez gentiment accepté de répondre à une interview et maintenant qu'est-ce qu'on fait et puis après nous donnerons la parole aux internautes donc on a on espère déjà que ce rapport permettra d'éclairer le débat public et dans un deuxième temps on va proposer au président de prendre notre part dans l'organisation du débat qu'il a évoqué débat sur la consommation de cannabis et donc comme nous avons déjà organisé une consultation citoyenne depuis l'Assemblée nationale et bien on va proposer d'organiser pourquoi pas des réunions publiques sur ce sujet d'autres outils aussi en ligne pour faire réfléchir et participer les français à ces réflexions et donc la prochaine étape politique je dirais c'est ce débat qui a été annoncé par le président et ensuite nous l'espérons en 2022 et bien que ce sujet sera débattu au moment des élections présidentielles mais concrètement ça veut dire que d'ici les élections donc d'ici un an exactement il y aura des débats en région vous ne savez pas encore quelle forme prendra cette consultation citoyenne on n'a pas eu on n'a pas eu de précision depuis ce qu'a dit Emmanuel Macron à ce sujet il a évoqué un tour de France cet été donc peut-être que ça sera sous la forme un peu comme le grand débat après les gilets jaunes mais on n'a pas de précision on va juste nous proposer de continuer nos travaux on va prolonger un petit peu les travaux de la mission d'information pour participer à ce grand débat et on va aussi on a proposé au ministre de l'intérieur de l'auditionnaire on va essayer de poursuivre un peu nos travaux dans ce cadre-là mais je n'ai pas plus de précision à ce stade il reste que c'est difficile de mener un débat quand l'une des parties dit affirme son refus de toute évolution de la loi je vous remercie quand même là on va donner maintenant la parole aux internautes Gabriel alors comme d'habitude si vous voulez poser une question vous avez un onglet en bas de votre écran qui s'appelle réaction donc vous pouvez lever la main et vous pouvez aussi poser une question par l'intermédiaire du chat il y a déjà quelqu'un qui s'est exprimé dans le chat c'est Catherine Manzanarès est-ce qu'elle peut prendre la parole si elle est encore là oui oui je suis encore là j'ai coupé la caméra parce que c'est compliqué oui en fait c'était juste ce que j'ai entendu qu'on parlait alors je ne suis pas une experte du tout je suis en découverte du sujet puisque je suis élue à la ville de Saint-Herblain et c'est un sujet qui m'intéresse je trouve qu'il faut s'y intéresser on a à Saint-Herblain plusieurs quartiers difficiles en termes de trafic moi je me disais on parle beaucoup en termes de santé publique des conséquences que ça a sur la santé des usagers mais on parle peu je trouve des conséquences que ça a aussi sur la santé des habitants qui subissent ces trafics et pour aller régulièrement dans le quartier de Bellevue voir les habitants on se rend compte que ça a une incidence vraiment très très importante sur la santé des habitants donc voilà c'est ce que je voulais dire merci il y a un mot éventuellement effectivement sur le fait que penser la politique des drogues et penser la politique du cannabis ça requiert bien évidemment de placer les usagers au cœur du questionnement mais aussi les non-usagers l'un des aspects les plus problématiques de la politique répressive telle qu'elle est menée aujourd'hui c'est que outre le fait qu'elle ne remplit pas ses objectifs en termes de baisse de la consommation elle a un certain nombre d'effets pervers alors elle a des effets pervers sur les usagers mais elle a aussi des effets pervers sur les non-usagers parce que la criminalité qui s'organise autour de l'approvisionnement des consommateurs et on parle d'un marché colossal parce que effectivement avec 5 millions d'usagers nationnels et puis 2 ou 3 millions d'usagers réguliers on parle en fait de centaines de millions voire de milliards de transactions annuelles oui les estimations de l'ICC c'est 1 milliard 300 millions rien que pour le cannabis par année et donc on a là un marché qui est gigantesque un marché qui n'est pas régulé un marché où il n'y a pas de juridiction commerciale un marché où il n'y a pas de zonage qui permet d'organiser les échanges et bien sûr on peut avoir de la méfiance à l'égard de cette criminalité organisée mais il faut bien comprendre que ce n'est pas le cannabis en lui-même qui génère cette violence mais c'est l'existence d'un marché sans tiers sans figure étatique permettant de régler les différents si les pharmaciens ou les pluralistes ne s'entretuent pas entre eux c'est parce qu'il il y a une justice consulaire qu'ils peuvent saisir quand ils ont des différents commerciaux alors bon c'est plus compliqué que ça bien sûr mais cette violence c'est la loi de la jungle elle déborde bien sûr sur les gens qui habitent dans les zones où une partie de ce trafic se développe oui pour répondre à madame Manza Nares je pense que ce qui fait ce qui est susceptible de faire évoluer l'opinion actuellement sur la question du cannabis c'est que tant que les policiers arrêtent des jeunes blacks dans les quartiers effectivement tout le monde s'en fiche soyons clairs par contre quand maintenant dans les quartiers ces jeunes ces trafiquants ont suffisamment d'argent pour acheter des armes et se procurer des armes et règlent leurs différents commerciaux à l'aide de Kalashnikov et où des balles perdues circulent là on change de dimension je crois que dans l'opinion puisque ça touche aussi bien des grandes métropoles traditionnellement touchées par un fort usage du cannabis comme évidemment l'île de France ou Marseille mais là maintenant ce n'est plus Paris et Marseille ce sont toutes les grandes métropoles et ce sont des villes moyennes ce qui explique l'appel des maires que je citais tout à l'heure qui s'inquiètent et qui veulent trouver d'autres solutions à la situation actuelle donc bien sûr madame vous avez raison il faut se préoccuper de la santé des habitants de ces quartiers il y a une question de Marc Lacoste s'il veut bien ouvrir son micro voilà oui bonsoir merci de ce débat très riche je voulais demander aux intervenants s'ils avaient une explication sur le fait que le débat soit très polarisé entre des tenants d'une légalisation qui trouvent que ça ne fait pas de mal et de mouche et de l'autre côté des tenants de la répression qui trouvent que c'est la porte ouverte aux drogues dures et aux dérives et manifestement on finira par venir à une légalisation mais dans les dans les peut-être dans les décennies à venir certainement mais cette cette polarisation est un frein et je voulais savoir si vous aviez une explication sur cette difficulté de concilier le corps social alors la question s'adresse à madame Janvier peut-être et moi aussi je vais bien répondre aussi sur la théorie de la porte d'entrée docteur Guillet écoutez allez-y oui alors il y a un certain nombre de fantasmes ou d'idées fausses qui circulent autour de la consommation de cannabis et en particulier vous l'avez cité celle de la théorie de la porte d'entrée la gateway théorie on commence par le cannabis et on finit par les on finit par les par toutes les autres drogues ça ça a été documenté archi documenté c'est complètement faux il y a juste un chiffre qui est très simple parce qu'entre 1970 et aujourd'hui le nombre d'expérimentateurs et d'usagers de cannabis a explosé et on n'a pas vu par exemple les chiffres de consommateurs réguliers d'héroïne ou d'opiacie est resté stable on n'est pas passé on n'est pas passé enfin on passe pas de l'un à l'autre voilà alors certains une affine minorité passe de l'un à l'autre parce qu'en fait le cannabis se leur convient pas c'est pas assez c'est pas assez fin c'est pas assez puissant donc ils passent à autre chose mais c'est pas c'est pas la théorie de la porte d'entrée est une théorie erronée et ceux qui la ceux qui la mettent en avant c'est soit soit ils sont ils sont incompétents ou soit ils sont pas honnêtes intellectuellement ils ont d'autres ils ont d'autres ils ont des arrières-pensées voilà Madame Janvier vous voulez ajouter quelque chose sur ce sujet oui honnêtement c'est quasiment la question que je me pose le plus parce que il y a une forme de tabou sur ce sujet là il y a une forme de frilosité de la classe politique et même de retard par rapport à l'opinion en public qui progresse on voit que maintenant les derniers sondages montrent qu'une majorité de français sont favorables à l'égalisation et en fait on a le sentiment que c'est un débat impossible moi ce que j'ai constaté en tout cas en me saisissant de ce sujet c'est qu'on est très vite caricaturé c'est à dire que quand on défend l'égalisation on vous dit ah vous êtes en train de banaliser de promouvoir ce produit là il y a aussi beaucoup d'ironie et de légèreté sur ce sujet là qui n'est pas pris qui n'est pas pris suffisamment au sérieux et pour vous citer un exemple très récent hier matin j'ai fait plusieurs matinales et j'étais sur Sud Radio et à un moment donné on me pose la question de savoir si j'ai déjà consommé du cannabis et ensuite la question d'après qui vient c'est oui mais comment vous allez qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants vous voyez donc on arrive tout de suite sur quelque chose où en fait on se trompe un peu d'objet et donc moi je pense que pour les politiques c'est un sujet qui est très périlleux et qui peut facilement faire l'objet d'amalgame et d'être associé à une forme de laxisme voire d'une espèce de posture un peu post-68A et à mon avis c'est un peu le cœur du problème pour qu'on avance sur ce sujet et bien qu'on arrive à changer d'approche et qu'on arrive à même crédibiliser le débat en lui-même Jean-Marc Chirol s'est exprimé dans le chat est-ce qu'il veut poser sa question oui bonjour à toutes et à tous merci pour le débat moi j'ai alors effectivement je ne vais pas prendre ma casquette de médecin mais plus sociologiquement ou économiquement est-ce que dans votre rapport ou dans des études ont été évaluées les conséquences économiques d'une légalisation du cannabis sur les quartiers qui peuvent vivre de cette économie est-ce que ça va déstabiliser les quartiers est-ce que c'est un faux débat parce qu'au final cet argent ne profite pas réellement aux familles aux quartiers je ne sais pas est-ce que voilà cette rupture de marché comment ça va comment ça pourrait évoluer est-ce que ça va être remplacé par autre chose est-ce que voilà c'est une question merci qui veut répondre à la question du docteur Chirol écoutez nous ce qu'on dit dans le rapport en tout cas c'est que contrairement à certaines idées reçues ce sont essentiellement les têtes de réseau qui gagnent beaucoup d'argent avec ces trafics en fait il y a trois catégories il y a ceux qui sont un peu sur les postes de management intermédiaire et les petites mains du deal qui travaillent 12, 14, 16 heures qui travaillent beaucoup d'heures chaque jour et qui gagnent parfois seulement quelques centaines d'euros 600 euros par mois et donc avec beaucoup d'aléas beaucoup de risques beaucoup de violences parce qu'il y a beaucoup de rivalité évidemment entre les bandes rivales donc on voit bien que en réalité malheureusement ça participe parfois certaines familles à payer leur voyer mais c'est dramatique vous avez des parents des mères qui vont vous dire moi mon enfant à 14, 12 ans et bien on va lui proposer ça on va lui proposer de rentrer là-dedans c'est à la limite la seule perspective que son lieu d'habitation lui propose et on voit bien qu'on ne peut pas considérer ça comme comment dire comme une solution acceptable par la société que de considérer mais que finalement les consommateurs des beaux quartiers et bien vont confier à un certain nombre de quartiers pour lesquels ils n'ont pas d'autres projets et de perspectives à offrir et bien qu'eux vont gérer ces trafics ces deals avec tout ce que l'on sait des trafics d'armes qui y sont associés parfois même du proxénitisme donc le fait de dire on va mettre à mal une économie locale oui dans un premier temps et on l'a vu dans les pays qui n'en franchissent pas il va y avoir de la violence il va y avoir mais à long terme c'est à mon avis ce qu'il faut viser d'autant qu'il existe un certain nombre de processus et d'expériences de réinsertion il existe aussi des marges de manœuvre financières pour que l'État puisse une fois que c'est légalisé pour réinvestir dans ces quartiers-là donc moi ça me semble en effet un argument qu'il faut qu'il faut battre en brèche Bruno Colson vous voulez ajouter quelque chose sur cette question économique non ? oui alors la difficulté c'est que comme toutes les économies criminelles on a du mal à la mesurer le chiffre noir de la criminalité est par nature inconnu donc on estime on évalue alors Jérôme Fourquet parlait du cannabis comme le premier employeur de France en laissant entendre qu'il y avait 200 000 personnes qui en vivaient mais en fait même sur les évaluations hautes du marché on parle de 2-3 milliards d'euros par an et donc ça ne concernerait en fait en termes d'équivalent temps plein que 20-30 000 30 000 jobs et effectivement une partie de ces boulots sont dans les quartiers mais pas seulement et en fait on n'a aucune idée de l'endroit où va vraiment l'argent donc il y a de l'argent qui reste dans les quartiers mais pour moi cet argument c'est un argument qui tient d'une rhétorique réactionnaire qui est peut-être fondée mais qui ne l'est peut-être pas et en réalité on ne sait pas et en fin de compte sur un plan éthique il est totalement injustifiable parce qu'il consiste à s'en remettre pour résoudre une question sociale à l'acceptation d'une de l'opinion d'une économie criminelle donc c'est un argument qui est totalement irrecevable quand bien même ce qui n'est pas sûr il correspondrait à la réalité si je peux me permettre je voudrais réagir très brièvement sur les deux questions qui ont été évoquées au préalable sur la porte d'entrée la théorie de la porte d'entrée la théorie de l'escalade elles ont été disqualifiées sur la porte mais en fait elle conserve une certaine pertinence me semble-t-il dans un cadre prohibitionniste c'est-à-dire que le cannabis mène aux drogues dures dans un monde où cannabis héroïne cocaïne sont considérés de manière similaire par le droit parce qu'effectivement dans ces cas-là on n'a pas de séparation des marchés le jour où on va acheter son cannabis chez son dealer et celui-ci n'a pas de cannabis il aura peut-être d'autres produits donc on aura des opportunités de consommation qu'on ne peut pas avoir si on a au contraire un dispositif de distribution qui exclut les autres drogues et c'est d'ailleurs comme ça que fonctionne le système hollandais qui est hypocrite dans la mesure où on dépénalise sans légaliser mais cette dépénalisation elle permet au moins aux usagers de cannabis de s'approvisionner dans des lieux où il n'y a pas de drogue dure ça c'est quelque chose qui est ancré dans le système dans le système hollandais et c'est ce principe de séparation des marchés qui même dans un cadre dépénalisé et non pas légalisé présente à mon avis un certain nombre de verts et puis un mot aussi sur l'impossible débat qui dépasse à mon avis la question du cannabis et qui tient au populisme pénal qui caractérise nos sociétés depuis une vingtaine d'années où la question les questions pénales ont été apporturées quand on parle des questions de drogue on a vu les experts mis sur le côté et servent dorénavant d'argument électoraliste on fait des voix sur les questions sur les questions pénales donc la politique des drogues elle ne sert plus à résoudre à s'attaquer aux problèmes des images problématiques elle sert de marqueur politique pour que les uns et les autres réussissent à exprimer leurs différences et notamment à exprimer leur rigueur et leur complexibilité donc s'aventurer sur ce terrain là c'est prêter le flanc à l'accusation de laxisme et ça je crois qu'il y a une peur très forte chez les politiques qui est à mon avis mal fondée parce qu'on a bien vu au Canada comment Justin Trudeau a finalement été élu sur une promesse de légalisation donc ça ne tient qu'à nous de réorganiser le débat et les cadres idéologiques de la manière à ne pas nous faire dévorer par l'actualité des faits divers qui peut toujours donner lieu à une surenchère mais encore encore faut-il pour cela prendre la question au sérieux et non pas instrumentaliser de manière systématique la question du cannabis moi j'ai l'impression qu'à un moment on s'est dit le cannabis en fait c'est pas si grave c'est même pas un problème de santé publique donc on va pouvoir faire son beurre sur le sujet et c'est peut-être ce qui moi me choque le plus quand j'entends monsieur Darmanin c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il considère que le cannabis n'est pas du tout un problème de santé publique et qu'après tout c'est pas grave on peut on peut jouer avec ça et c'est pas raisonnable parce que dans certains quartiers dans certaines parties de la population c'est un vrai problème de santé publique chez les plus jeunes on devrait prendre ça au sérieux Jean-Yves Guillet voulait rajouter quelque chose non ? il y a d'autres sur la santé publique non j'ai une question de Patrick Ardois aussi s'il veut la poser oui merci à tous bravo à madame Jean-Yves il faut avoir du courage pour faire ce travail-là moi j'ai regardé le problème et j'ai étudié de près les Etats-Unis je me suis aperçu que c'est un monsieur Aslinger qui avait interdit le cannabis et qui était à l'origine de la guerre contre la drogue pour des raisons racistes parce qu'en fait c'était issu de la communauté du jazz donc beaucoup de noirs et qu'il fallait se protéger de ça et puis Nixon plus tard l'a repris de manière plus violente en intégrant aussi la communauté hippie Nixon avait deux ennemis les noirs et les hippies et il s'est dit qu'en dramatisant sur le côté du cannabis en disant que c'était un produit vraiment très malsain d'aller pouvoir justifier une guerre contre la drogue et fracturer ces deux communautés des noirs et des hippies donc c'est un calcul politique et ma question celle que j'ai posée en tout cas elle est plus récente donc la guerre contre la drogue est partie sur des bases racistes et ça c'est quand même pas très glorieux mais ensuite le produit le cannabis qui était réputé dangereux j'ai l'impression qui a été déclassifié sur recommandation de l'OMS par l'ONU le 8 décembre dernier est-ce que vous pouvez m'en dire plus là-dessus merci qui veut répondre à cette question moi je peux répondre à cette question si vous voulez alors sur l'histoire du sur l'histoire de la prohibition effectivement ce sont des politiques publiques qui sont toujours multifactorielles il y avait une dimension raciste effectivement il y avait d'autres dimensions il y avait aussi une vraie générosité mais bon vous savez l'enfer est pavé de bonnes intentions une vraie générosité à l'origine de la prohibition mais ça s'est mêlé à des considérations racistes à plusieurs périodes de l'histoire de la prohibition et d'ailleurs je n'exclus pas que ce soit aussi le cas en France aujourd'hui quand on regarde notre histoire on avait dans nos colonies des dispositifs de distribution et ce n'est pas facile une fois qu'on quitte nos colonies d'admettre qu'il y a c'est une sorte de retour du refoulé colonial cette histoire du cannabis qui nous arrive massivement du Maroc un peu moins maintenant parce qu'on produit de l'herbe aussi en Europe mais cette question raciste effectivement elle mérite d'être pour la déclassification du cannabis alors très brièvement on est dans les conventions internationales vous avez plusieurs tableaux certains tableaux contiennent les drogues qui sont considérées comme très dangereuses très électogènes et sans vertu thérapeutique et d'autres tableaux contiennent des drogues qui sont moins dangereuses et présentant des intérêts en intérêt thérapeutique et ce qui s'est passé c'est que très récemment effectivement sur proposition de l'OMS la commission nationale des stupéfiants de l'organisation de l'instauré a décidé de faire passer le cannabis du tableau 1 au simple tableau 1 ou au simple tableau 4 donc on considère que le cannabis est donc une drogue qui a potentiellement des vertus thérapeutiques donc c'est une évolution symbolique importante ça permet éventuellement d'accélérer les développements de recherche sur le cannabis thérapeutique mais ça n'a pas de conséquences juridiques directes sur l'organisation à la fois internationale et nationale des cadres qui régissent le cannabis ça reste une drogue et donc le commerce international de cannabis récréatif reste inenvisageable est-ce que Caroline Janvier ou Jean-Yves Guillet veulent ajouter quelque chose ajouter quelque chose à ce qu'a dit Renaud Colson sur les origines coloniales de tout ça parce que ça me faisait penser à ce que disait Stanislas Tomkevich qui était un psychiatre qui s'est beaucoup occupé d'adolescents qui avait dans un article cité les psychiatres de l'école d'Alger qui étaient des psychiatres qui d'avant des coloniaux on va dire ça comme ça et ces psychiatres disaient que le cannabis c'était la drogue des vaincus alors que l'alcool c'était la drogue des vainqueurs et que la base aujourd'hui de l'interdit était là en fait j'ai une question d'Hélène Ouvrard aussi est-ce qu'elle veut la poser oui bonsoir oui en fait je connais quelqu'un qui a une spondylarthrite et qui est donc traité avec des morphines entre autres pour évacuer la douleur en plus des dentiers inflammatoires et je me disais que quand même c'est quelqu'un qui utilise le CBD par confort pour justement pouvoir enlever un petit peu de morphine dans son traitement quotidien et donc je me dis mais pourquoi le traitement thérapeutique parce que quand il parle d'un médecin de traitement thérapeutique au cannabis c'est encore très 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 lointain enfin c'est pas du tout connu et pas du tout préconisé donc comment comment on peut venir à quelque chose de plus sérieux quoi je peux un peu répondre d'une part la morphine dans le traitement des douleurs chroniques n'est pas recommandé déjà c'est dans le traitement des douleurs aiguës donc déjà elle est un peu et vous voyez bien et vous voyez bien qu'avec la morphine on n'a pas les pudeurs qu'on a avec avec le cannabis donc là du coup c'est prescriptible on va dire assez facilement et là en dehors d'indications médicales pour revenir à votre à la personne que vous connaissez alors c'est vrai que le le cannabis thérapeutique a comme indication enfin le cannabis à usage médical pardon il faut mieux dire ça comme ça a comme indication les douleurs les douleurs rebelles et les douleurs qui sont les mieux soulagées ce sont appelées les douleurs de névralgie alors ce n'est pas tout à fait le cadre sans doute le cadre des douleurs de spondylarthrite enfin quoi que s'il y a une atteinte neurologique à côté et puis pour rentrer dans un cadre sérieux c'est de rentrer dans les 3000 patients qui sont qui sont en expérimentation mais les 3000 patients c'est c'est comment il s'appelle c'est Nicolas Hottier avec Clermont-Ferrand qui drive qui drive la file active donc ça fait peut-être un peu loin enfin ça vaut peut-être le coup de se mettre en rapport avec lui ou avec son équipe pour savoir s'il est possible d'intégrer cette expérimentation même si on n'est pas de Clermont-Ferrand je peux répondre Caroline Janvier a dû nous quitter je crois parce qu'elle avait une contrainte extérieure est-ce qu'elle est encore là non elle est peut-être déjà partie elle a laissé un message dans le chat est-ce qu'il y a encore des questions pour nos deux invités qui restent je vais dire les locaux mais je crois que Renaud Colson est en Allemagne donc il n'est pas vraiment local tout à fait est-ce qu'il y a d'autres questions je veux bien intervenir sur l'économie des quartiers parce que alors ça pourrit la vie des habitants ça je veux bien le croire mais je pense que si on doit passer à un système légal il faudra pouvoir intégrer dans le système légal les les trafiquants d'aujourd'hui c'est-à-dire qu'il faudra faire d'eux les dealers les chauffeurs les guetteurs des micro-entrepreneurs mais il faut profiter de leur savoir-faire et pouvoir les intégrer dans le monde normal comme ça ils pourront aller sur un entabitat chercher un logement ils seront dans ils seront dans le système dans lequel le républicain dans lequel tout le monde souhaite être vous avez oublié vous avez oublié des gens qui sont très importants ce sont les utilisateurs vous avez en Espagne des cannabis social club qui sont des groupes de consommateurs qui sont aussi des groupes de producteurs qui régulent et qui organisent la consommation et qui sont c'est des conseils par les pairs P-A-I-R-S qui permettent d'optimiser de limiter les risques à la consommation de cannabis il n'y a pas que les dealers il y a aussi les utilisateurs et ça me permet aussi de remonter un peu sur la réduction des risques la politique de réduction des risques c'est une politique qui vise puisque les gens ne peuvent s'empêcher de consommer qu'ils consomment à moindre risque et le risque le plus important qu'il y a dans la consommation de cannabis elle est liée à la combustion c'est comme pour le tabac et donc il y a tout un tas d'outils et de manières de consommer qui pourraient comment dire éviter d'avoir recours à la combustion des vaporisateurs en particulier et ces matériels ne sont pas faciles d'accès il faut avoir aussi des formes de cannabis qui soient qui soient particulières et donc voilà on pourrait on pourrait vaporiser du cannabis et diminuer les risques liés à la combustion ça diminuerait de beaucoup les risques liés à la consommation est-ce qu'il y a encore des questions je n'en vois plus dans le chat ni dans le est-ce que François Truffreau veut encore en poser une avant qu'on puisse terminer non merci simplement je trouve qu'on a essayé de travailler tous ensemble et qu'on a bien balayé les questions concrètes qui se posent dans tous les cas pour ceux qui veulent continuer qui veulent le statu quo ou pour ceux qui veulent un petit peu changer la loi il y a de la matière en tout cas merci à nos invités si j'ai bien compris Renaud Colson on peut faire une séance annuelle encore pendant les 20 prochaines années sur ce sujet ça nous laisse de la marge oui ce que je peux faire mon éditeur m'a demandé de faire la promo de mon livre c'est pas trop dans ma culture mais je peux le faire quand même donc je vais mettre dans le chat je vais mettre dans le chat attendez j'essaie de retrouver ça première page du livre si vous voulez alors comment je fais ça grosse promo parce que oui c'est quand même un groupe international alors si vous voulez on mettra les références dans la diffusion parce qu'on a fait un enregistrement et pour répondre à la question de Patrick Ardois on le diffusera d'accord si vous mettez j'aurais dû faire ça avant vous allez vendre d'un coup 16 livres sinon docteur Guillet vous avez un livre éventuellement à vendre aussi non alors là moi je suis le seul aujourd'hui je fais des trois intervenants je n'ai rien à je n'ai rien à vendre voilà peut-être une vieille voiture je ne sais pas on va finir au bon coin Renaud Colson a mis dans le chat les références quant au rapport parlementaire lui il est gratuit et donc vous pouvez le trouver très facilement sur le site de la journée nationale et un peu partout Patrick Ardois n'ont fait un signe est-ce qu'il y a encore une question ? non c'était juste un signe amical je lisais au revoir à ma famille qui s'en allait très bien on est passé du bon coin aux salutations familiales en tout cas merci à tous on se retrouvera pour d'autres séances avec l'association la santé à voix haute on va reparler encore sans doute vaccins on parlera psychiatrie les sujets de santé ne manquent pas puisqu'on est tous quelque part un peu malades donc on va encore se voir à de nombreuses reprises merci à tous merci à tous merci à tous